... Ce mardi matin, la FDSEA de Vendée et JA85 ont convié les élus vendéens dans une exploitation du Poiré-sur-Ruie. Une quinzaine ont répondu à l'appel. C'était vraiment de leur expliquer la détresse des agriculteurs qu'on a pu démontrer par nos manifestations depuis 15 jours. Ils expliquaient sur un cas concret, dans l'exploitation en élevage, avec une installation récente et des jeunes sur l'exploitation. C'était vraiment les sensibiliser par rapport à ça. Et aussi réaffirmer l'intérêt dans les collectivités du manger local, de faire vivre les exploitations locales. Et dans un deuxième temps, la signature de la convention entre le Conseil départemental et la Chambre d'agriculture. Cette convention qui a été travaillée en lien avec eux au cours de l'année 2014, qui a été adoptée par le Conseil départemental à la fin du mois d'avril et confirmée dans le cadre de la commission permanente de vendredi dernier, elle fixe un certain nombre d'objectifs pour essayer d'aider le monde agricole, tant en reprise d'exploitation, aider les jeunes agriculteurs, tant dans le domaine de l'innovation, par rapport aux usines de méthanisation, par rapport aussi aux investissements qu'ils ont à supporter dans le cadre de la confortation de leur exploitation. Et derrière nous, il y en a un bon exemple. Dans le cadre des réserves d'eau, vraiment un certain nombre de sujets qui permettront demain d'aider directement le monde agricole et de, je l'espère, leur donner une petite lueur d'espoir. Alors nous avons senti des élus qui ont bien apprécié ce message très direct de notre part, où on a été assez franc de collier, bien sûr, sur la problématique et la détresse des agriculteurs, parce que toutes les actions qui ont été faites, on n'a aucun regret de les avoir faits, il fallait les faire, mais qu'à un moment donné, il faut passer aussi par la phase d'explication auprès des élus et qu'ils doivent être les relais, même en période estivale, et qu'il faudra des signes tangibles. Et c'est les messages forts que nous avons pu faire passer ce matin. Les échanges ont notamment permis aux représentants syndicaux de revenir sur l'importance du manger local et sur le rôle primordial des élus dans les choix de restauration collective. Alors aujourd'hui, nous avons proposé au monde agricole ce qu'on appelle le réseau local, c'est-à-dire c'est un réseau qui permet aux maires de pouvoir acheter local pour la cantine, pour nourrir les enfants, pour nourrir éventuellement les personnes âgées dans les EHPAD. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que nous avons le code des marchés publics qui ne nous permet pas facilement, c'est en train de se débloquer, l'AMF y travaille énormément. Demain, un maire doit pouvoir acheter local pour le bien des agriculteurs, pour le bien des enfants, pour le bien de l'environnement.